10 minutes encore d'attention pour vous parler de trois systèmes alimentiques mais une principale qui est celle du cancer. Tous les cinq ans il est publié en France une estimation nationale de l'incidence et la mortalité par le cancer. C'est une publication de 1990 et on a maintenant les données de 2018 je vous posais la question je vous demandais quel était les cancers les plus fréquents chez l'homme et chez la femme globalement vous avez très bien répondu avec une majorité chez l'homme un peu de cancer de la prostate du cou et le cancer colorecto. Chez la femme il y a une petite erreur qui s'étissait mais qui justement est assez significative de l'évolution de l'un des cancers donc bien évidemment d'abord le pain mais après c'est le colorectal et le poumon. Il y a le poumon qui progresse chez la femme très significativement notamment par l'exposition au tabac et également à l'alcool. Je vous invite je vous invite à regarder le document et c'était et également pour faire le lien avec une problématique qui pour moi est assez fréquente pour vous au cabinet. Globalement le cancer il est suspecté c'est un peu schématique mais il est suspecté en médecine générale en ville et souvent il est affirmé historiquement à l'étadien. évidemment c'est pas le cas, c'est pas toujours le cas mais c'est un petit peu le chemin classique et vous quand vous êtes en ville finalement vous avez un peu de propre situation. Soit vous êtes face à quelqu'un d'asymptomatique, bon on rentre dans le cas d'une politique de dépistage, soit vous êtes face à quelqu'un de symptomatique avec des signes spécifiques, une hémoptimie, des rétoragies. et donc là le diagnostic se fait encolliner assez facilement ou en tout cas on adresse rapidement le patient. Et puis après vous avez tout un lot de consultations de gens qui sont un peu symptomatiques avec des signes non spécifiques. Et là je pense qu'on se pose tous la même question et à mon avis que vous la posez, c'est face à ces symptômes là, peut-être un fatigué si longtemps, il s'est posé pendant les vacances, il reste fatigué, il a perdu un petit peu de poids, il a perdu énormément de poids, une perte de poids, du poids durablement et involontairement, ou alors il a des douleurs un peu plus, très, mais ce n'est pas quelqu'un qui habituellement peut se plaindre. Là on est dans des symptômes non spécifiques avec une valeur prédictive positive de cancer, c'est une valeur en traitement est statistique, assez faible. Et à ces patients là, pour ces patients là, on est tous un peu pareils, on ne sait pas trop quoi faire, est-ce qu'on a peur d'en faire trop, de ne pas en faire assez, est-ce qu'on lance tout un bilan et comme il y a des symptômes non spécifiques, le bilan est très large, ou alors on ne fait rien en surveille et on le diminue, le risque de passer à côté d'un cancer. Donc c'est une problématique qui à mon avis est assez fréquente. Et il y a un article, donc vous posez la question dans ces cas là, pardon, quel bilan vous faites dans ces cas là. Bon, vous avez répondu assez largement à un bilan biologique, ce qui est intéressant c'est que vous n'avez pas mis les marqueurs tumoraux, et justement c'est un article du BMJ qui vient de paraître, et qui est assez intéressant, qui a regardé en deux étapes, à la fois les marqueurs tumoraux et à la fois le bilan biologique standard. Vous avez bien répondu dans le cas des marqueurs tumoraux que globalement, il y a un faible niveau de preuve de l'utilité de ces marqueurs tumoraux en bilan soins primaires, ça peut avoir un intérêt hospitalier également en suivi dans le pronostic. Alors il y a toujours le débat autour du PSA, on ne rentrera pas dans ce débat là aujourd'hui, ça serait l'objet d'une présentation séparée. Vous avez déjà eu une présentation sur les marqueurs tumoraux par le Dr Puy il y a quelques temps. Mais pour ce qui est du bilan standard, il faut être intéressant parce que, bien sûr, ce bilan est non spécifique, mais quels sont les éléments du bilan biologique qui ont le valeur produit ? C'est l'aspect positif supérieur à 1% et qui, en théorie, il faudrait faire dans ces cas là. Et bien en fait, c'est assez simple et c'est rassurant que ce soit simple quelque part, il n'y a pas besoin d'en faire forcément des tonnes. C'est une hémoglobinie, des paquettes, une calcémie, un bilan hépatique et un bilan inflammatoire. C'est relativement simple, je pense que globalement on le fait tous. Bien évidemment, la normalité ne l'élimine pas un cancer, mais ça vous permet un petit peu, ça vous oriente. Si vous avez une anomalie dans le monde, c'est évident, et bien vous ira un petit peu plus loin dans la déclaration, vous l'adressez, mais éventuellement s'il n'y a rien du tout et que la symptomatologie n'a pas évolué, vous seriez plutôt peut-être de survécence en revoyant le patient à 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour voir si c'est un peu moins loin. Alors il y a quand même quelques critiques à cette partie, c'est ce qui est très localisé sur le cancer. Et bien évidemment, quand on a une maladie, un améliquement, toutes les causes ne sont pas des causes de la vie. On peut avoir un problème de thyroïde, un problème de diabète. Vous le savez aussi bien que moi. Après, je compte qu'il manque un côté un peu relatif, c'est-à-dire que vous, vous connaissez bien les patients, vous les voyez, vous les avez vus avant, vous les constatez. Le côté rupture avec l'état antérieur, et donc il y a un petit côté instinctif de connaissance du patient. D'habitude, il n'est pas comme ça, je ne comprends pas et j'irai plus loin. Donc ça, je ne peux pas continuer à vous faire confiance. Et après, moi, il y avait juste une interrogation sur les procédures et les procédures et les procédures. Parce que vous vous souvenez qu'on se regarderez les passés et vous avez dit, je crois, à juste titre, plus de 60 ans pratiqués, des gens disant qu'il y avait des procédures et des procédures et des procédures et des procédures. Et je crois que ça reste assez simple. Enfin, c'est un petit événement, je vous ai demandé si, lorsque vous avez un patient asthmatique satin, un patient léger, est-ce que vous préparez des résultats de cause de réaction ? Est-ce que vous préparez des particules scénarides ? Et bien, la recommandation GINA, qui est la recommandation mondiale de l'asthme, vient de donner une position assez claire. Alors, je vais la donner telle qu'elle. Et bien évidemment, il n'y a pas encore de recommandation française de la psychologie, française de la pneumologie. J'imagine qu'ils réagiront et j'imagine qu'il y aura une recommandation bientôt. Mais globalement, tout patient asthmatique doit avoir des corticosteroïdes après deux doses, d'emblée. Et ça en est, entre guillemets, fini de notre ordonnance, la glutamone seule, en cas de crise. Maintenant, ce sont des corticosteroïdes qui recommandent une association avec le fort motérol. Après, ils nuancent un petit peu leurs propos, mais je vous donne les éléments essentiels. Et le rationnel pour eux, c'est qu'on a souvent considéré l'asthme comme une maladie bronchoconstructive, mais il y a une inflammation dès le début chronique et que donc la prescription de corticosteroïdes a un rationnel dès le début de la pathologie asthmatique. Et dans les études dont il parle, il y a moins d'exercions chez ces patients avec corticosteroïdes. De toute façon, un message important, je pense que dès qu'il y aura la recommandation officielle française, on en fera une thématique sur 20 minutes en 2021. Donc voici le tableau que vous connaissez, le tableau final. Vous pouvez juste encadrer l'endroit où on parle de corticosteroïdes et de formes utératives. Le principaux message, les hommes principalement seront des cancers d'œufs au stade du coulo des colorectos, des femmes fin, colorectales et poumon, et poumon en progression. Le bilan un petit peu de pliage, de débrouillage lorsque vous suspectez l'une de la vie et que ce qu'il y a des corticosteroïdes d'emblée sur vos patients asthmatiques. Merci. Merci.